Au fait, le terme est juste doula. C'est juste doula. Les doulas ont toujours existé. Toujours, toujours, toujours. Donc, surtout, je pense, selon ce qu'on m'a raconté, c'est qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore d'hôpitaux, les femmes ont toujours accouché, elles ont toujours eu des enfants. Il y avait une personne de la famille dédiée aux accouchements. Donc, il y avait toujours une personne qui s'occupait des femmes enceintes, qui s'occupait de l'accouchement. Et on m'a expliqué que c'est là que ce terme doula est né. Par après, ces personnes-là ont décidé de suivre une éducation, de devenir des sages-femmes, de faire des choses un peu plus officielles. Par après, il y a eu des hôpitaux, etc. Les docteurs, les gynécologues sont arrivés. Et eux, tout se fait à l'hôpital. Donc, du coup, il y avait de moins en moins de sages-femmes et de moins en moins de doulas. Mais les doulas ont toujours, toujours, toujours existé. La grande différence... Oui, vas-y. Pourquoi on ne les connaît pas? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas beaucoup parler? Oui, parce que, justement, on ne devrait pas exister. Parce que les doulas sont vraiment là pour... Aujourd'hui, elles sont là pour éviter que les mamans aient des traumatismes à l'hôpital. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas? C'est parce qu'on ne travaille pas nécessairement main en main avec les hôpitaux. Donc, si on veut une doula, il faut vraiment chercher. Il faut chercher. On ne va pas nécessairement te dire pendant tes visites prénateaux que, voilà, il y a des doulas. Si vous voulez, vous pouvez faire appel au service de doulas. Ça, c'est au Canada. Au Ghana, maintenant, ça a changé. Mais c'est vrai qu'on ne travaille pas assez avec les hôpitaux. Et je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, malheureusement, il y a de plus en plus de césariennes. Donc, tout cet accouchement est devenu un business, un très grand business. Vu que les femmes, à chaque minute, il y a une femme qui accouche. Donc, du coup, on essaye surtout, en Occident, on essaye de gagner un maximum d'argent dans ce secteur-là. Donc, les doulas sont là pour éviter que les mamans ont des accouchements traumatisés et que, attends, j'ai perdu ce que j'allais dire. Voilà, qu'elles ne doivent pas traverser, qu'elles ne doivent pas avoir des césariennes non nécessaires. Surtout ça. Donc, il y a beaucoup d'hôpitaux, et moi, j'ai vécu ça aussi au Canada, où on n'aime pas, justement, la présence des doulas. Parce que nous, on est contre, au fait, ce que le système essaye de faire. On veut que les mamans aient plus de temps. On veut que les mamans changent de position. On veut moins de médicaments. On veut moins de péridurale, etc. Tandis que, bon, ça, ce n'est pas ça qui va remplir les poches. Donc, il y a quand même... J'ai l'impression qu'il n'y a pas une très bonne relation entre les doulas et les hôpitaux au Canada. Je vais parler pour le Canada. Ce qui est normal, parce que, comme tu dis, il y a un système qui est mis en place pour gagner de l'argent. De ce que je comprends, les césariennes, ça fait gagner de l'argent. Vous, vous êtes plus naturel, beaucoup. Vous, vous êtes plus naturel et authentique. Donc, vous informez ce que les gens ne savent pas. Puisque, bon, si le médecin te dit qu'il faut une césarienne, tu ne vas pas dire, mais pourquoi ? Je dis, il sait ce qu'il veut. Mais vous, les doulas, vous combattez justement ce système-là. Et donc, de là, les hôpitaux essayent de vous mettre un peu sur le côté. Donc, ça va être difficile qu'ils disent, ah, vous avez aussi le service des doulas si vous voulez accoucher. Mais maintenant, comment est-ce que toi, tu fais pour que les mamans qui vont accoucher soient au courant qu'il y a aussi les doulas ? Comment est-ce que les mamans sont au courant qu'ils pourraient avoir des doulas ? J'essaie de sensibiliser à travers les réseaux sociaux, déjà de un. Je pense que maintenant, ça commence à devenir un terme très, très, très populaire, d'ailleurs. Voilà, une fois que je vois une femme enceinte, on est toujours en train de… On a une communauté. Donc, une fois qu'il y a des personnes enceintes, on essaye de les sensibiliser, de les approcher, de parler de ce qu'on fait en tant que doulas. Justement, nous, ici, on n'a pas les 40 degrés. On tombe dans les neiges et tout. Maintenant, la différence entre le Canada et le Ghana. Tu as dit qu'au Canada, justement, on veut plus mettre ça vers le… Tu vois, on essaie de cacher, parce que sinon, le business ne va pas tourner. Mais au Ghana, est-ce qu'il y a ce côté aussi dans lequel les césarènes rapportent de l'argent et donc on combat les doulas ? Ou est-ce que, ici, c'est comme tu as dit, c'est juste le médecin qui se dit, mais pourquoi tu as besoin d'une doula ? Moi, je sais faire mon travail. Oui. Malheureusement, oui et non. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de similarités avec le Canada, ce qui m'a vraiment choquée. Donc, une fois arrivée ici, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux qui offrent des césariennes sans raison. Donc, même ici, au Ghana, il y a de moins en moins de… En pratique, au fait, les accouchements traditionnels, de moins en moins, malheureusement. Là, je parle d'Akra. Moi, je suis à Accra. Donc, je ne sais pas comment les choses se passent dans les villages. Mais j'ai été choquée d'apprendre que dans un des hôpitaux principaux, un accouchement sur deux se termine en césarienne. Ici, là-bas, à Accra ? Oui, oui, à Accra. Donc, c'est énorme. Est-ce qu'il y a ce genre de système où ils essayent de combattre les doulas ? Personnellement, non. Je n'ai pas vécu ça, à part dans cet hôpital dont je t'ai parlé, où le docteur demandait à ma cliente si j'avais été importée, pourquoi j'avais été importée. Mais non. Au fait, pour moi, justement, j'essaie d'avoir une très bonne relation avec les docteurs. Donc, je les vois toujours pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et même après, il y a toujours un rendez-vous dans lequel je leur demande comment est-ce que vous avez trouvé mon travail ? Est-ce que vous avez des points à me donner ? Comment est-ce que je peux justement m'améliorer ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous dérange ? Donc, du coup, ils respectent énormément ça. Et aussi, le fait que j'ai beaucoup de clientes, j'ai au moins un accouchement par semaine, ils aiment voir venir parce que justement, je rapporte des clients, ce qui veut dire que je rapporte de l'argent. Je fais beaucoup de recommandations. Une fois que je, comme avec tout le monde, une fois que je vois qu'un docteur fait très, très bien son métier, qui met ses patients à l'aise, je vais les recommander à tous mes clients. Une fois qu'une sage-femme fait un très bon métier, je vais la recommander à toutes les personnes que je connais. Donc, non, on n'essaie pas vraiment de me combattre. Au contraire, on veut travailler avec moi, mais c'est aussi justement parce que je rapporte de l'argent aux établissements. Mais tu rapportes, en même temps, tu fais aussi un peu perdre puisque tu fais les accouchements à l'hôpital et aussi à la maison. Oui. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu préconises ? Est-ce que tu favorises plus les accouchements à l'hôpital ou les naturels à la maison ? Donc, c'est le choix de la maman. C'est le choix. C'est le choix de la maman. Donc, moi, pendant les cours prénataux que j'offre, je parlerai toujours des risques et les bienfaits de chaque procédure. Et puis, ce sont les mamans qui décident quel genre d'accouchement, quel genre d'expérience elles veulent vivre. Donc, si elles veulent accoucher à l'hôpital, aucun problème. Si elles veulent accoucher à la maison, je travaille avec une équipe de sages-femmes. Donc, nous sommes environ cinq, cinq sages-femmes. je les mets en contact avec mes clientes et elles, elles peuvent choisir au fait avec quelle sages-femmes elles veulent travailler. Donc, ce n'est pas à moi de dire, voilà, faites-le à la maison, faites-le à l'hôpital. Par contre, une fois que je vois qu'il y a des choses qui clochent à l'hôpital, je leur dirai. Je leur dirai. Donc, mes clientes font aussi des plans de naissance, un birth plan, avec tout leur désir, toutes les choses qu'elles n'aiment pas, tout ce qu'elles aimeraient qui se passe pendant l'accouchement. On va à l'hôpital, on visite le docteur, on présente ce plan-là et une fois qu'on voit que le docteur n'est pas vraiment d'accord ou qu'il ne soutient pas la décision de cette personne-là, on change d'hôpital. On change de docteur ou on change d'hôpital. Ben oui, mais on a le droit. C'est justement une des choses que les gens n'ont pas, elles ont le droit. Elles ont le droit. D'où je dis que vous pouvez aussi faire perdre de l'argent à l'hôpital parce que vous, votre focus, c'est la maman. Ce n'est pas le business, ce n'est pas l'hôpital. C'est la maman. Oui, mais je dois dire que malgré le fait qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui font des césariennes, il y en a aussi d'autres qui favorisent des accouchements naturels sans péridurale, etc. Il y en a énormément. J'ai mis le site, je ne sais pas si les gens le voient, ils vont me dire dans les commentaires, il y a eu beaucoup de questions que je ne vais pas poser par la suite. Mais j'ai mis le site ici, Uzuri Broth. Uzuri, c'est en Swahili. Oui, oui, c'est en Swahili. Ça veut dire quoi? J'ai gardé le nom. Au fait, ça veut dire beauté, beauté naturelle. Tantôt, on a parlé un peu de mes cours sur la couture. j'avais gardé le même nom en fait. Donc, ma compagnie de couture s'appelle Uzuri Workshop. Là, j'ai gardé et j'ai mis Burt, donc une essence. Vous avez un très beau site, ça je dois le dire. Ça a l'air vraiment carré. il y a tous les services que tu offres. Est-ce que tu t'es, comment dire, exportée et tu as mis ta compagnie au Ghana ou est-ce qu'elle existe encore ici au Canada? Ah non, c'est au Ghana. Là, je suis vraiment ici au Ghana. Oui. Ok, ok. Donc, il n'y a plus de services ici en tout cas pour Uzuri Burt, il n'y en a plus de services. Non, par contre, comme je disais tantôt, j'offre aussi des cours en ligne au fait. Donc, les cours prénataux se font en ligne ou en personne. Ceux qui sont à l'étranger peuvent toujours me consulter. D'ailleurs, je viens d'avoir une cliente de la Belgique qui a eu son bébé cette semaine que j'ai accompagné pendant toute sa grossesse. Donc, ça se fait quand même. Ah, ok, ok. Une question que je voulais te poser aussi au niveau de, comment dire, on a eu une personne, enfin, on a eu une personne, on a eu Micha que je salue au passage et qui avait fait le retour à la Terre-Mère 2 et qui, elle, en fait, a ouvert un département de maternité dans un hôpital pour les enfants prématurés. au Congo, en plus, c'est de parler de choses qui m'ont quand même fait mal, de parler de choses que, comme c'est en dehors de Kinshasa, c'est un peu des communes reculées, il y avait parfois des mamans qui accouchaient, l'enfant est prématuré et pour aller dans ce centre-là, parfois c'était 30 minutes et parfois pendant la distance, l'enfant pouvait aussi ne pas arriver à destination. Ça, c'est des réalités qu'on a chez nous parce qu'il y a des réalités que tu vois aussi comme ça à Accra. À Accra, je dirais non, mais malheureusement, oui, ce sont des choses qu'on entend beaucoup au Ghana, surtout dans les villages, en fait. Une des dernières choses qui m'ont vraiment brisé le cœur, c'est que dans certains hôpitaux ici au Ghana, une fois que quand les parents, quand la mère n'arrive pas à payer sa facture, ils gardent, au fait, le bébé. Donc, la mère peut quitter l'hôpital, mais oui, sérieux, sérieux, sérieux. Donc, ça, c'est un nouveau phénomène qui prouve vraiment que c'est un business, c'est vraiment devenu un business, malheureusement. Mais ce que tu dis, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a simplement pas d'hôpitaux, où les mamans accouchent au bord de la rue. Par contre, je n'ai pas vécu ça ici au Canada, pardon, à Accra. À Accra. Et ton type de client, de clientes, est-ce que c'est des gens, des logos, des Gagnels, est-ce que ce sont du tout des pays d'Afrique, des gens de la diaspora? Donc, 70% de mes clients viennent de la diaspora. J'ai beaucoup de gens des États-Unis, le Canada aussi et l'Angleterre et 30% sont des locaux. Par contre, d'un côté, je suis un peu bénie, mais j'essaie aussi de changer ça. Les 30% sont des locaux, les 30% de locaux qui sont mes clients, sont des personnes qui sont très bien financièrement, qui sont très bien placées. J'ai dû apprendre que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous en fait. Je m'appelle tout à fait au début quand c'était l'heure de partager mes prix, parfois je bégais, j'étais mal à l'aise, mais une fois que j'arrivais chez eux, je voyais que ces gens vivaient mieux que nous en fait. Donc, j'essaye de changer ça dans le sens que je ne suis pas seulement venue pour aider les femmes qui ont les moyens, tu vois. Donc, ce que je fais quand même assez régulièrement, j'ai des clientes énormément généreuses. La plupart de mes clients me donnent plus que je charge et donc, pas mal de fois, j'ai pu accompagner des personnes gratuitement grâce au fait que la personne précédente m'avait payé plus que demandé. Donc, voilà. De l'autre côté, c'est un petit peu compliqué pour moi de travailler avec des gens qui sont dans le village vu la distance. Un accouchement, c'est très imprévu. Une fois qu'on m'appelle, je dois être prête à laisser tout tomber et à partir. Donc, ça, c'est un tout petit peu un défi. Mais mon but, vraiment, c'est d'avoir 50%, d'avoir les deux, 50-50. Et monsieur aussi a trouvé du travail sur place ? Oui, oui, oui. Donc, lui, il est toujours dans l'événementiel, il est DJ. C'est un peu plus compliqué pour lui parce que les DJ, il y en a plein. Les doulas, j'en connais cinq. J'en connais. On a eu un bébé dernièrement il y a sept mois qui est né ici au Ghana et j'ai eu la misère à trouver une doula. Donc, du coup, pour moi, il y a énormément de travail. D'ailleurs, je suis épuisée. Comme je disais, j'ai un accouchement par semaine et là, mon agenda est rempli. Depuis le mois de septembre, en fait, il est rempli. Pour lui, c'est un peu plus difficile justement parce que les DJ, il y en a beaucoup et puis la paie n'est pas la même. Au Canada, il avait une très, très, très bonne paie, très, très bonne. Tandis qu'ici, son métier n'est pas nécessairement respecté comme au Canada. Là, je suis juste en train de comparer. Donc, c'est un peu plus compliqué mais par contre, il travaille beaucoup avec les gens de la diaspora qui justement reconnaissent son talent et qui ont aussi des poches pour le payer. Est-ce que lui, est-ce que vous vous parlez de retourner au Canada ou est-ce que c'est vraiment en définitif c'était la bonne décision? Non, c'est... Non, non, non. On retournera pour aller en vacances justement, oui, pour visiter la famille, etc. Mais pour vivre, non. C'est combien temps maintenant? 2021, donc ça fait trois ans que vous êtes là. Tu m'as dit qu'il y en a un qui est né aussi au Ghana? Oui, on a eu un autre garçon. OK. Et les enfants, ils avaient quatre ans, enfin le premier avait quatre ans, ça a été difficile pour lui quand il est arrivé? Non, pas du tout, pas du tout parce que, bon, lui, il s'est fait beaucoup d'amis. Ce qui est très mignon, c'est que on est, de un, les gens sont accueillants comme je t'ai dit tantôt et de deux, vu que c'est un nouveau pays pour nous, nous sommes aussi énormément ouverts. On se fait des amis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout où on va, on finit par avoir une conversation avec des personnes qui sont assises à une autre table. On fait des choses qu'on ne ferait pas, qu'on n'aurait pas nécessairement fait au Canada. Donc, on se fait des amis tout le temps, on voit une autre famille, des gens avec des petits-enfants, on se dirige vers eux. On commence une conversation, on reste en contact, on fait des activités ensemble, on fait tout le temps des activités. Donc, pour les enfants, ça a été, la transition a été très facile, très, très, très facile. La chaleur, ça ne les a pas choqués, surtout pour le plus grand ? Choqués, non. Mais le deuxième, Kimani, lui, c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, 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 mais pas autant que ça le dérange. Mais c'est vrai que, oui, on transpire beaucoup. Mais je préfère ça que, je préfère ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, je préfère ça que je suis dans le métro de Montréal. Et il dit, en tout cas, la conversation est bonne. Merci, en tout cas, Bobette, on va encore prendre 10 minutes parce que je sais que toi aussi, tu as des enfants. En tout cas, je te remercie d'avoir trouvé d'ailleurs les moyens de pouvoir les occuper pendant qu'on parle. J'avais encore des dernières questions, mais je regarde rapidement dans le chat. Si vous avez des questions, c'était plus des remarques. OK, ça, on avait déjà répondu. Ça a démarré en 2019. Déjà, on parle de 2019. L'initiative, je pense, qui parle des moments enfin des mamans. Je ne sais pas pourquoi je dis tu as mamans doulas, mettre des doulas. Maintenant, moi, je voulais te demander qu'est-ce qui te manque le plus quand même à Montréal ? Soyons honnêtes. Même si on ne va pas toujours dire qu'il n'y a que des mauvaises choses. Qu'est-ce qui te manque ? OK, si j'ai donné l'impression qu'il n'y avait que des mauvaises choses, je ne m'excusais pas du tout le cas, pas du tout. J'ai aimé vivre à Montréal. Vraiment, j'ai aimé, mais c'était le temps de changer pour nous, pour notre famille. Ce qui me manque, c'est certaines nourritures, la facilité, OK, je vais dire ça comme ça, la facilité de trouver certains produits. Ici au Ghana, ce qui m'a beaucoup choquée d'ailleurs, c'est que quand on cherche quelque chose, on peut tout trouver, mais on ne sait jamais où. On ne sait jamais où ou qui le vend. Et ici, beaucoup de business sont sur Instagram. Donc du coup, je me mets à taper des trucs sur Instagram pour voir qui est-ce qui vend ceci ou bien il faut aller au marché. Mais on ne te dirige pas directement vers une personne. Voilà, telle personne, telle adresse. Déjà, les adresses, c'est compliqué parfois. Donc oui, la facilité de trouver certains produits. Comme par exemple, un bête exemple, il me faut des chaussures. Il y a beaucoup de chaussures à vendre, mais pas à mon goût. Donc du coup, je me dis, au Canada, je savais exactement où aller, vers quel magasin aller. Tout était à mon goût. Donc ça, ça me manque beaucoup. Ce qui me manque aussi, bon, les routes, bien sûr, je n'ai jamais beaucoup conduit à Montréal, mais ici, oublie, ce n'est pas ici que je vais commencer. C'est hyper. J'ai l'impression qu'en Ghana, c'est comme la Côte d'Ivoire. Les routes sont belles et tout. Non, mon frère, mais tu te trompes. On ne parle pas du même pays. Non, loin de là. Non, 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 non. Moi, je ne conduis pas ici parce que, non, j'aime vivre. Je suis bien à l'aise dans les taxis. On a une voiture, j'ai même mon permis Ghanaien, etc. Mais non, c'est mon mari qui conduit ça. C'est un stress conduire ici, c'est un stress. Il y a tellement de choses qui se passent sur les routes. C'est hyper stressant. Donc, la paix qu'on a à Montréal. Et puis, une autre chose, j'en parlais justement à Dan ce matin, c'est que, je ne sais pas si c'est dû à la chaleur, c'est dû à l'Afrique, c'est dû aux énergies, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué qu'ici, quand une chose ne va pas, plein de choses ne vont pas. Donc, du coup, il y a un problème avec la voiture, par exemple. Le soir-là, tu vas avoir un problème avec ta machine à laver, puis tu vas avoir un problème avec autre chose. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Une fois que tout est réglé, c'est beau. C'est beau pour les prochains quatre, cinq, six mois, mais après, ça recommence. Une chose casse et puis tout suit. Et c'est fatigant. Là, justement, nous sommes dans une période où justement la machine a lavé, la voiture fait un son bizarre, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est difficile, ça c'est une autre chose, c'est très difficile de trouver des gens qualifiés qui réparent les choses dès la première fois. Comme là, notre plombier. Notre plombier vient au moins une fois par mois. il a déjà essayé de réparer notre machine plusieurs fois, ça fait trois fois. Mais qu'est-ce qu'il attend pour finalement nous dire quelle est l'erreur, quelle est la faute ? Tu vois, donc ça, ça me manque. Ou quand on a un problème avec la voiture, avoir un bon mécanicien, quelqu'un qui répare juste après une visite, c'est tout. Puis on est tranquille pour les prochains mois, les prochaines années. Ça, ça me manque. Vraiment des gens, je ne dis pas que les gens ne seront pas qualifiés, mais soit ils ne savent pas ce qu'ils font, soit ils veulent juste gagner un peu plus d'argent et ils font traîner les choses. Ok, d'accord. Tu penses que les traitements sont différents parce qu'ils savent que, maintenant vous êtes gagnant, mais ils savent que vous venez d'autre part ? Peut-être. Peut-être. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. Et quelles sont les opportunités ? D'abord, quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui veulent retourner au pays à ce qu'il faut faire, à ce qu'il ne faut pas faire et quelles sont les opportunités que toi tu vois, tu te dis, en tout cas, s'il y a une personne qui se pose maintenant là-dedans, c'est moi. Ok. Comment mieux se préparer ? Je dirais, il faut bien épargner. Il faut, si vous voulez, vous installer dans un autre pays et au moins assez de ressources pour les personnes deux premières années. Je dis, oui, vraiment deux ans où on peut se chercher, on peut trouver quoi faire, peut-être changer de carrière, etc. Mais ne pas avoir de maux de tête financièrement pendant deux ans. Donc, épargner, épargner, épargner. Puis, essayer quand même de visiter le pays. Nous, on ne l'a pas fait. Je ne le regrette pas du tout. Mais pour avoir une meilleure idée, c'est toujours mieux de d'abord visiter le pays. Et puis, les opportunités, ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'adolescents veulent retourner au Canada ou ils veulent retourner parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici pour les adolescents, vraiment pas. Pour les petits, ça va, mais une fois que, voilà, une fois que tu as entre les 11 ans, 20 ans, il n'y a pas grand-chose à faire pour les adolescents du tout. Du tout. Donc, je ne sais pas, un parc d'attraction. Ils vont à l'école, non? Oui, mais à part l'école, après l'école. Il n'y a pas d'activité sportive, des choses comme ça? Non, il n'y en a pas beaucoup du tout. Du tout, il faut vraiment, il faut vraiment chercher. Aussi, il n'y a pas, ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'une entreprise, mais il n'y a pas de parc. Les parcs me manquent à Montréal. Il y a des parcs sur chaque coin de la rue. Ça me manque énormément pour voir marcher dans la rue, pas dans la rue, mais sur les trottoirs. Parce que nous, nous habitons dans un quartier où il y a plein de locaux, il n'y a pas de trottoirs ici. Donc, on ne marche pas, on ne marche pas, on fait tout en voiture. Donc, ça me manque, ça me manque beaucoup. Oui, donc, si un parc d'attraction ou des clubs sportifs pour les enfants, des choses pour les adolescents, vraiment, des activités pour les adolescents, ça marcherait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une question de Virginie qui demande est-ce que Bobette aime la nourriture ghanienne ? Ah, bonne question. Tu sais, moi, je cuisine du pondou, moi, je fais du pondou, je fais du fondbois, je fais du pondou madessou, moi, je cuisine la nourriture congolaise, mais la nourriture ghanéenne, oui, ça va, ça va, mais bon, nous, nous sommes des végétariens, donc, ça, c'est un truc qui était aussi un peu compliqué, s'adapter à la nutrition ici. Quand on est arrivé, on a tous beaucoup maigri, pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture, mais parce qu'on a dû s'ajuster aux saisons, surtout, on essaye de manger dans la saison, ce qui n'est pas facile du tout, du tout. Mais oui, ça va, j'aime la nourriture, j'aime la nourriture ghanéenne, on fait des remixes, quoi, on fait des remixes. Au quotidien, tu prépares quoi, le pondou, tout ça ? Ou bien tu prépares la nourriture aussi de chez eux ? Non, je ne prépares pas beaucoup de nourriture ghanéenne, non, je reste fidèle à ma cuisine, ma culture congolaise, et puis, je cuisine aussi beaucoup dans la cuisine, la nourriture de la barbade, et puis bon, comme tout le monde, on mange aussi des pâtes, etc. Mais la nourriture ghanéenne, elle est bonne, elle est bonne, c'est juste que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne mange pas, donc c'est compliqué pour nous. En tout cas, Bobette, merci, merci à toi, franchement, je suis sûr qu'on a beaucoup appris, moi tu m'as donné déjà envie, c'est sûr que je vais venir pour, je ne sais pas si c'est pour m'installer, mais en tout cas visiter, ça c'est certain. Viens, viens, et puis une chose que je n'ai pas dit, c'est, il y a quand même un esprit panafricaniste ici, donc je suis sûre que tu vas aimer, tu vas aimer. Ça c'est le pays du panafricanisme, c'est sûr, et je voulais savoir au niveau de la Cannes, comment ça se passe, est-ce qu'il y a de l'ambiance, est-ce que quand le Ghana gagne, c'est toute la ville qui... Ah, mais ça tremble, la crainte tremble quand le... Oui, oui, non, il y a beaucoup d'ambiance ici, il y a énormément de jeunes au Ghana en fait, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, donc les gens sont vraiment dans le foot à fond. Et quand le Congo joue, tu regardes ça où ? Tu regardes ça dans un bar comme on l'est ou est-ce que tu regardes... Mais c'est quoi, c'est grâce à toi quand tu fais tes streaming là chez Espaces Chagalousa ? Ah oui ? Ben voilà, c'est grâce à toi. Ok, je vais encore le faire pour toi dimanche alors. Oui, ben oui, merci beaucoup d'ailleurs. Merci à toi Bobette, en tout cas, j'aimerais bien qu'un jour aussi on reparle vraiment de cette activité doula qui je trouve assez intéressante et qui pour moi ont certaines valeurs au niveau tu vois, ancestral, qui amènent quand même certaines questions parce que par exemple, ça c'est encore un truc avant que je termine, tu vois l'accouchement, on accouche de manière, ça j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, on accouche de manière horizontale alors que normalement une femme devrait accoucher de manière debout. Oui, exactement. Je serais honorée de revenir et de parler de cette pratique-là parce que juste une chose que j'aimerais ajouter, c'est que j'ai pu, ça c'est pas mon ego qui parle, c'est simplement la vérité, j'ai pu changer certaines choses dans les hôpitaux dans le sens que grâce à l'éducation que j'offre à mes clients et aussi aux sages-femmes, j'ai pu convaincre certains hôpitaux de laisser accoucher des femmes dans l'eau. Donc, j'ai apporté, oui, j'ai apporté une piscine professionnelle spécialisée pour des accouchements et là, je vais vraiment d'hôpital à hôpital pour donner l'opportunité aux femmes à accoucher dans l'eau par exemple ou de changer de position, etc. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous donner tes contacts si maintenant il y a des femmes qui sont intéressées justement par cette formation en ligne ou autre, est-ce qu'elles vont juste sur le site ? Oui, vous pouvez aller sur le site. La meilleure façon, c'est mon Instagram qui est ouzuri ouzuri juste comme sur l'écran mais alors live L-I-F-U Je vais mettre dans le chat. Oui, donc là, vous allez voir des photos un peu sur ma vie mais surtout sur mon travail. Il y a beaucoup de témoignages et là, je suis transparente quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ma profession, j'en parle. Quand il y a des choses qui fonctionnent bien, j'en parle aussi et c'est à travers ce chemin-là que les gens peuvent me contacter. Donc, Instagram ou mon site. et puis je suis très active donc je réponds toujours. Ils peuvent me booker pour des cours ou justement pour poser des questions. Là, par exemple, j'ai des gens qui veulent accoucher à Montréal donc je les ai mis en contact avec la doula Rachel qui fait un très très beau travail d'ailleurs qui enseigne le métier de doula aux autres femmes donc des femmes noires au Canada à Montréal qui fait un très très beau travail. Donc justement, vous avez des questions je suis toujours prête à répondre. Merci Bobette. Merci à toi Mimou. En tout cas, j'espère que pour les personnes qui ont suivi, l'idée c'est toujours de pouvoir impulser, donner cette envie de faire ce retour-là. On a toujours des idées ouais mais comment ça va se passer ? Moi j'ai des enfants, moi j'ai ceci, j'ai cela mais regardez Bobette, enfants, mariés, vie professionnelle, ils ont pris leur bagage, ils sont partis. En tout cas. Une autre chose que j'aimerais ajouter, que j'aurais voulu dire plus tôt, c'est que la plupart de mes clientes me contactent justement parce qu'elles ont peur d'accoucher en Afrique. Elles me demandent si ce n'est pas mieux de retourner au Canada, si ce n'est pas mieux de retourner aux Etats-Unis, etc. Moi j'ai eu deux accouchements très 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 c'était des cauchemars au fait à Montréal. J'ai eu mon troisième ici et malgré le fait que j'ai eu une césarienne simplement parce que mon corps ne faisait pas ce qu'on travaille, l'accouchement était un rêve. Le fait de simplement entrer dans un hôpital, de voir un docteur qui pourrait, bon je ne dirais pas qu'il pourrait être ton oncle parce que ça, ça te mettrait très mal à l'aise mais qui te ressemble, qui te ressemble, qui t'écoute, qui a de l'empathie pour ta situation et puis de voir toutes les sages-femmes qui pourraient être tes cousines, tes grandes sœurs s'occuper de toi, c'était un rêve. J'ai passé trois jours à l'hôpital après une césarienne, c'est toujours trois jours. Le premier jour, je me suis dit non, je rentre à la maison mais après le deuxième jour, je me suis dit mais je me sens bien ici, il s'occupe tellement bien de moi, je me sens à l'aise, je me sens à la maison et je suis restée tous les trois jours et jusqu'à présent, je suis en contact avec ces sages-femmes-là. C'est un hôpital que je recommanderais à tout le monde. C'est fort possible d'avoir un bébé ici sans complications, sans problèmes et moi je l'ai vécu donc je suis la preuve que c'est possible. que ça soit une soirée. C'est un cliché, est-ce que c'est parce qu'ils disent ça par rapport aux infrastructures sanitaires ou autres et qu'ils se disent qu'au Ghana on accouche, je ne sais pas, est-ce que c'est des mauvaises idées ? Toi qui as vécu un accouchement là-bas, est-ce que tu as senti que c'était aussi bien ou aussi stable qu'au Canada ? Ah oui, l'hôpital dans lequel moi j'ai accouché est dix fois mieux que la salle par exemple où j'ai eu mes deux autres enfants. Oui, mais bon, c'était un hôpital privé, pas tout le monde a les moyens d'accoucher dans un hôpital privé mais justement une des choses que j'offre dans mes services c'est de visiter plusieurs hôpitaux et de toujours, toujours visiter la salle d'accouchement parce que le bureau du docteur sera toujours beau, il sera toujours beau, il sera toujours accueillant mais une fois le travail a commencé, il faut se mettre, il faut aller dans la salle d'accouchement et c'est là qu'on voit vraiment parfois des salles qu'on voit à la télé quoi. Oui, j'ai vu des endroits où je me suis dit jamais, jamais je laisserai ma cliente accoucher ici, jamais, surtout pas pour le prix qu'il faut payer, jamais. Donc ça c'est quelque chose que je conseille aux personnes qui sont en Afrique, qui sont enceintes, toujours visiter toutes les salles qu'on va fréquenter, les chambres que vous allez fréquenter, toujours, bien d'avance. Ok, merci en tout cas Bobette pour ce conseil. Comme je t'ai dit, on va se recontacter pour qu'on fasse vraiment quelque chose de spécial sur les accouchements, sur les doulas et autres. Tu diras bonjour et merci à papa et un gros bisou aux enfants aussi. Merci, je n'y manquerai pas et puis Lémi, continue le bon travail. Merci à toi. Vraiment, j'avais dit de poser mon téléphone. Oui, merci et puis on vient de loin, Banamboc à Bruxelles, franchement, tu fais un bon travail et je t'encourage de continuer et on vous suit, on vous suit même à Accra, on vous suit. Ah, merci Bobette et de toute façon, bientôt. Hein ? respect pour tout le travail que tu fais. Merci, en tout cas, prépare-nous déjà le fondre et le pondou parce qu'on va aussi venir téléparquer pour venir sur place. Non, On se règle. Voilà. Voilà. Merci à toi Bobette et on se dit à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour toi bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada